On va communiquer les réalités, c'est la présence, c'est l'avenir. On va lire un passage dans l'évangile de Luc, chapitre 5. Luc, chapitre 5. On peut fermer la porte. Ok. Verset 17. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ? » « Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés ? » ou de dire, « Lève-toi et marche. » « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » « Je te l'ordonne, dit-il aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » « Et à l'instant, il se leva en leur présence, pris le lit sur lequel il était couché, il s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. » « Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. » « Au lieu de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Seigneur, merci encore de manifester ta pensée ce soir à ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Aide-nous à avoir cette attitude de cœur pour recevoir ce que tu veux nous dire. Aide-moi à être clair aussi pour communiquer ta pensée ce soir. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Donc là, nous voyons dans ce passage, juste pour rappeler le contexte, Jésus fait beaucoup de miracles. Sa renommée se fait connaître de plus en plus. Et donc là, il se retrouve dans ce lieu-là. Et puis, des pharisiens, des scribes et une grande foule vient pour l'entendre. Et beaucoup de gens venaient pour des guérisons aussi. Et dans ce contexte-là, il y a ces gens qui viennent avec ce paralytique. Et donc, l'accès à Jésus est impossible. Et donc, ils vont passer par le toit. Et puis, voilà, il va se passer ce qui va se passer. Et c'est extrêmement important parce qu'on voit dans ce passage, ça nous parle vraiment aussi de la déité de Christ. Parce que même les pharisiens comprennent. Et pour eux, c'est un blasphème parce que dans le schéma d'Israël, c'est-à-dire dans la confession de foi d'Israël, ils confessent que Dieu est un seul Dieu. Et là, Jésus, en disant à cet homme que ses péchés étaient pardonnés, s'attribuait le rôle de la divinité, le rôle de Dieu. Et donc, c'est pour ça que les pharisiens et les scribes sont choqués, sont très choqués. Ils disent que c'est un homme blasphème. Et le blasphème était condamné de mort à l'époque, selon la loi d'ailleurs, mais même là. Et donc, il y a comme une tension dans le cœur, il y a quelque chose qui se passe, parce que dans leur tête, ça ne faisait pas partie de leur option d'imaginer que Dieu puisse s'incarner, se manifester. Et aussi, ils n'avaient pas compris que l'unicité de Dieu, donc Dieu, il y a un seul Dieu, mais ils ne comprenaient pas la profondeur des Écritures, où Dieu, très souvent, même dans l'Ancien Testament, parle au pluriel. Alors que, même dans le schéma de l'Éternel, de Théronome, il y a une idée du pluriel. C'est pour ça que nous croyons à la Trinité. Nous croyons en un seul Dieu, en trois personnes. Et donc là, la seconde personne, la Trinité, le Fils, s'est incarné, et il a cette autorité en tant que Dieu, de pardonner les péchés. Mais eux ne le comprennent pas. Et on voit que Jésus ne se justifie pas en disant « Non, vous n'avez pas bien compris, je ne me prends pas pour Dieu. » Non, il dit « Je pardonne les péchés à cet homme », de lui dire « Effectivement, c'est dans l'invisible, ça ne se voit pas. Vous, vous considérez que c'est un blasphème, mais moi je vais vous montrer que ce que je dis, je l'ai pas simplement en parole, mais j'ai une autorité qui est réelle. Et là, il va guérir l'homme. C'est-à-dire que physiquement, ils vont voir quelque chose qui se passe, quelque chose qui est surnaturel, quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu seul. Et donc, si cet homme a le pouvoir de dire à cet homme « Lève-toi et marche », donc ça veut dire que ce qu'il a dit auparavant, tes péchés te sont pardonnés, c'est vrai aussi. Et donc, tout le monde est bousculé, tout le monde, il y a une forme de confusion, il y a quelque chose, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et c'est pour cela que dans le verset 26, et on verra, on fera un petit exégèse du verset 26, mais c'est pour cela qu'il est dit « Tous étaient dans l'étonnement et glorifiés Dieu, remplis de craintes, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Et avant de venir sur ce terrain-là, on va voir un peu les mots grecs qui sont associés à ce verset, mais juste de continuer dans le contexte, c'est que déjà c'est bien de considérer qu'est-ce qui a mené à cette situation, et ce qui a mené à cette situation où Jésus a pu révéler qui il était. Pas simplement cet homme qui est capable de guérir, mais il a révélé qu'il était ce Dieu capable de pardonner les péchés. Quelque chose qui est plus important encore que de guérir. Mais qu'est-ce qui a mené à cette situation où Jésus a pu se révéler de façon particulière ? Ce qui a mené à cette situation, c'est la foi de ces hommes. Verset 20, Jésus voyant leur foi. Pourquoi ? Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais premièrement, la nature de leur foi, c'est que ces hommes-là, ils viennent, ils ont le discernement d'aller vers la bonne personne. Ils ont le discernement d'aller vers la bonne personne, vers Jésus-Christ. Déjà, c'est la première expression de la foi. Peu importe l'état dans lequel je me trouve, là, en l'occurrence, c'est une situation particulière, parce qu'ils sont en train de porter un homme qui est paralysé, qui n'a aucune possibilité de se déplacer, qui n'a aucune possibilité de faire quoi que ce soit. C'est un homme qui est paralysé. Et je dirais que, si on devait l'associer à nos vies, il peut y avoir des domaines de notre existence où on se sent un peu comme cet homme paralytique. Il y a des domaines où on se sent sans force. Il y a des domaines où on ne se sent pas capable. Et ce n'est pas qu'on ne se sent pas capable, c'est qu'on n'est pas capable. Il y a des domaines. Mais la question, ce n'est pas mon état. La question, c'est est-ce que je sais que je peux aller vers la bonne personne ? C'est ça, la vraie question. Or, souvent, on renverse les choses. On est tellement constamment dans l'observation de notre état. Et quand on est dans ce regard-là sur notre état, on est toujours en train de se poser des mauvaises questions. ou alors, on a les mauvaises attentes. Oui, si j'étais en bonne santé, je pourrais aller voir Jésus. Oui, si j'étais comme ceci, je pourrais faire ceci. Oui, si j'étais... Oui, si c'était différent. Oui, si lui ou elle, moi ou... Oui, mais... Ce n'est pas la bonne question, en fait. C'est OK. La situation, elle est ce qu'elle est. On est d'accord. Est-ce que tu vas te... Combien de temps tu vas te cacher derrière cette situation ? Et on voit que cet homme, paralysé, n'avait pas envie de se cacher derrière son état. Il n'avait pas envie de se cacher derrière son état. Il avait envie qu'on le présente à Jésus parce qu'il savait. Et j'aime parce qu'on voit qu'il y a une sorte de... Il y a un champ de foi, en fait. La foi, c'est... Mes amis, l'incrédulité est un poison qui se communique. Ça, c'est vrai. Mais sachez que la foi aussi, elle, elle n'est pas un poison. Mais la foi se communique mieux que le coronavirus. Elle se communique, la foi. Et on peut voir que Jésus voit ce groupe d'hommes, ceux qui portent, mais aussi le paralytique, ils voient la foi. Voyant leur foi. Voyant leur foi. Waouh. Et c'est ça, c'est ce qui est important. C'est ça, c'est que... Parce que déjà, ça nous parle de la réalité que peut-être il y a des doigts où je suis paralysé. Mais si je sais par la foi vers qui je dois me répandre ou m'approcher, Dieu mettra toujours des gens qui pourront me porter, pour m'amener à Jésus. C'est le mystère du corps de Christ. Il y aura toujours des hommes et des femmes qui seront là, même au milieu de mon état, qui seront capables de m'aider à m'approcher de Jésus. Mais il doit y avoir cette foi-là. C'est une nécessité dans mon cœur de dire je sais que je dois aller vers cette personne-là, je sais que c'est Jésus, mais peut-être que je n'ai pas la capacité de m'approcher de lui dans tel domaine. Et je pense qu'on est tous, on reconnaît, on a tous des domaines où on se sent paralysé pour aller à Jésus. Mais on sait que c'est lui la solution. On sait que c'est lui qui est Dieu. On sait que c'est lui qui guérit. On sait que c'est lui qui peut nous amener à être différent. Oui ou non ? OK. Mais on doit accepter dans l'humilité de se placer auprès des gens qui vont amener ce champ de foi, cet esprit de foi pour ce domaine précis de mon existence. Trop de gens aujourd'hui, c'est dans le christianisme, trop de fois, j'entends les gens me décrire leur état paralytique. Trop de gens se plaignent. Trop de gens disent mais voilà comment je suis, voilà comment je ne peux pas marcher, voilà comment... et ils m'expliquent en loin en large à quoi consiste leur maladie ou pourquoi ils sont paralysés. Mais je m'en fous. Pas des gens, mais je m'en fous qu'ils me décrivent leur état. La question c'est... La question c'est... S'ils viennent me voir en me disant je veux voir Jésus. Là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Alors, entre parenthèses, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas discuter, on ne peut pas exprimer des souffrances, des incompréhensions. Je ne parle pas de ça. Mais souvent, ce sont des expressions ou des questions fermées. Voilà mon état et en fait, il n'y a pas cette ouverture qui est l'expression de la foi. Voilà ce que j'observe, voilà ce qui est, mais je veux avoir Jésus-Christ. C'est lui qui est mon sauveur, c'est lui qui peut guérir. Et quand il y a cette foi-là, il y a ce champ de foi qui peut être créé dans le corps de Christ. C'est extraordinaire. Et une autre chose qu'on peut observer, c'est que non simplement cet homme était paralysé, il y avait des gens pour l'aider, mais ça ne suffisait pas parce qu'on peut voir que l'accès normal ne leur était pas accordé. Ce que je veux dire par là, c'est que l'accès normal pour entrer dans une maison, c'est la porte d'entrée. Vous êtes d'accord avec moi ? L'accès normal pour entrer dans une maison, vous ne rentrez pas par le toit de chez vous, en général. Vous ne rentrez pas par la fenêtre, vous ne rentrez pas par... Non, on rentre par une porte. Mais là, l'accès normal n'était pas accessible. Et très souvent, on va dire, l'accès à Jésus n'est pas dans la normalité. Ce que je veux dire par là, c'est que on aimerait tous avoir à notre disposition, par exemple, si on pense en termes de temps. On aimerait tous avoir à notre disposition le temps d'avoir du calme, de se placer dans la nature, les oiseaux qui chantent, ressentir le vent sur le visage, et puis d'ouvrir sa Bible et de prier. Et puis, au bout de 3-4 heures de réflexion, de méditation, de prière, de... on peut avoir des fois des temps comme ça, mais c'est exceptionnel, vous êtes d'accord avec moi. Mais, en général, on est pris par le temps. On se lève le matin, il faut se préparer, son petit déjeuner, il faut vite partir pour aller au travail, si on a des enfants, il faut s'occuper des enfants. Voilà, le temps, on ne l'a pas en vérité. On n'a pas le temps qu'on considère normal pour s'approcher de Jésus, vous êtes d'accord avec moi. Et là, dans ce passage, il nous est montré qu'on peut, malgré tout, rentrer dans la présence de Dieu, même si on passe par un endroit qui n'est pas dans la normalité. Là, il passe par le toit. Et il y a des toits qu'on doit percer dans nos vies. Il y a des toits qu'on doit percer dans la sphère de notre emploi du temps, dans le temps. Peut-être que, oui, je ne peux pas voir ces deux heures le matin où je peux prier, me répandre devant Dieu. Certains l'ont, mais beaucoup d'entre nous ne l'ont pas en vérité. Et on peut avoir accès à Jésus, mais il faut passer par le toit. Quelque chose qui n'est pas normal. Et peut-être certains sont au boulot et puis entre midi et deux, ils ont une pause et ils lui ont dit « Tu vas dans ta voiture, tu prends ce temps. » Je me souviens à l'époque quand je travaillais à l'usine à Saint-Mamé, au milieu des... Tu as connu ça ? Pendant huit heures, je prenais les concerts comme ça, hop, pendant huit heures. À l'époque, il y avait Dominique Piazza et moi aussi, on était en phase, on travaillait les uns à côté des autres. Et des fois, la chaîne, il y avait hop, il y avait une concert qui tombait, donc on arrêtait la production pendant 5-10 minutes. J'avais toujours mon petit évangile Jidéon, je sais que j'avais pas le droit mais je l'avais. Mais je l'avais toujours avec moi et dès que ça s'arrêtait, hop, je me mettais dans un coin et je lisais la parole de Dieu. Ou alors, dès que j'avais l'occasion, j'allais aux toilettes, hop, je lisais, j'avais toujours la parole de Dieu avec moi, je lisais, je faisais des trous dans le toit. Vous comprenez ? C'est vraiment important. Et souvent, on est paralysé de la mauvaise façon dans notre vie chrétienne parce qu'on attend quelque chose d'idéal. On attend quelque chose extérieur d'idéal, le temps. On attend quelque chose d'idéal dans notre cœur aussi. Maintenant, il faut faire des trous dans le toit, mes amis. Tu auras toujours ta chair. Tu auras toujours peut-être certaines convoitises. Tu auras toujours certains combats. Tu auras toujours certaines faiblesses. Mais en apprenant à aller vers Jésus par la foi, ces choses-là n'auront pas autorité sur ton âme. Mais nous, on a une attente d'idéal. Et pourquoi pas ? Mais l'idéal, mes amis, on l'atteindra au ciel. Ici-bas, il faut apprendre à passer par les toits. Et c'est ça, l'audace de la foi. C'est ça. Et c'est vraiment important, mes amis, d'apprendre ça. Donc Jésus, imaginez-vous, il y a une foule qui s'est déplacée pour voir Jésus. Mais Jésus a vu la foi de ces hommes, voyant leur foi. Voyant leur foi. Et il s'adresse à ce paralytique. Tes péchés te sont pardonnés. C'est merveilleux, quand même. Tu imagines, entendre Jésus, entendre Jésus. Nous, on l'entend par le Saint-Esprit, la parole. Ah, il y a cette conviction-là. Tes péchés te sont pardonnés. Waouh ! Juste ça, on peut rentrer à la maison, c'est bon, les amis. Les amis, tous vos problèmes à côté, c'est rien, comme le rappelait Salem. Nos péchés sont pardonnés. Donc l'enfer, c'est plus pour nous. C'est trop tard. Et dans le jugement du grand trône blanc, pour le coup, il n'y a que le jugement de ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Incroyable. Donc, voilà le contexte. Et moi, j'aime le verset 26. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiés Dieu, remplis de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Et juste, on va regarder quelques mots grecs ce soir. Le grec. Vous avez vu que les grecs ne sont pas contents avec les turcs en ce moment. C'est une autre histoire. mais... Donc le mot, le premier mot, c'est qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Oui, juste avant de... J'ai oublié un truc. C'est... J'aime aussi le principe spirituel que l'on trouve dans tout ce passage. Vous savez qu'il y a comme un principe de boule de neige un peu. Ces hommes sont dans la foi et ça crée comme un événement, ça crée comme un... D'où l'expression, ça fait boule de neige. Il y a des choses qui découlent. Et de la même façon, lorsque l'on vit par la foi, déjà personnellement, dans ma vie privée, lorsque je vis par la foi, mais lorsque l'Église, chacun de façon individuelle, mais aussi corporellement, nous vivons par la foi, ça crée un effet de boule de neige. Où, in fine, Jésus va être révélé. Parce que le centre de tout, c'est que Jésus va être révélé en tant que Dieu et en tant que sauveur. Waouh ! Ça, c'est merveilleux, non ? Ça ne fait pas l'effet de boule de neige pour dire on va tous prospérer, on va... Vraiment, Dieu va... Non ! Christ va être révélé. C'est ça, en vérité. Amen ? C'est ça, l'effet boule de neige. C'est qu'à la fin, Christ est révélé, Christ est glorifié et il est manifesté. Donc, le premier mot, il est dit « Tous étaient dans l'étonnement ». Le mot grec, pour l'étonnement, c'est « ecstasis ». On va parler de l'ecstasis ce soir. C'était... Mais la bonne... Celle-là, c'est de la bonne. Je vous assure, celle-là, c'est de la bonne. Les jeunes, ils connaissent moins, mais ceux qui... À l'époque... Bon, bref. Mais la bonne, ecstasis. Donc, le mot... C'est le mot grec. Ça signifie étonnement, surprise, extase, trouble, mais ça implique une chose. Ça implique que... Ça parle de tout mouvement d'une chose depuis sa place ou bien ça parle d'une modification de l'état d'une chose. Donc, ça parle de... Voilà, j'étais à un endroit, j'étais à une place et il y a quelque chose qui me déplace, quelque chose qui produit un mouvement et qui fait que je me déplace. Vous êtes avec moi ? Et vous avez remarqué à quel point la parole de Dieu a ce pouvoir-là. Vous avez remarqué très souvent, on se retrouve à certain... à une place dans notre âme, dans nos vies, dans notre façon de penser, dans nos émotions, dans notre état d'âme. On se retrouve à un endroit et là, il y a l'ecstasis de Dieu. Il y a un étonnement qui se passe. La parole de Dieu qui vient par le Saint-Esprit et là, elle nous déplace. Elle nous déplace dans une réalité qui est différente. Elle nous déplace dans une pensée qui est différente. Elle nous déplace dans une logique qui est différente. Elle nous déplace dans des habitudes qui sont différentes. Elle nous déplace dans des confessions qui sont différentes. L'ecstasis de Dieu. Ils étaient dans l'étonnement. Ils ont vu quelque chose. Jésus-Christ a été révélé à manifester une puissance, à manifester qui il était, sa nature et ça a créé l'étonnement. De la même façon, lorsque la parole de Dieu est prêchée, avec onction, et je crois dans cette église où il y a cette onction-là, ça manifeste l'ecstasis, ça manifeste cet étonnement dans l'église, dans ceux qui écoutent. Ça nous déplace. On a besoin, mes amis, on a tous besoin chaque jour d'être déplacés. C'est intéressant, regardez dans Genèse chapitre 3. Le diable dit si tu manges du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Sous-entendu, tu en prends une seule fois et tu n'auras plus besoin d'en prendre. Une fois suffit. Comme une cuillère suffit. Non, c'est une autre publicité. Mais une seule fois suffit pour devenir Dieu, pour devenir indépendant, pour avoir une intelligence qui fait que tu es capable de savoir le bien, le mal, tu es capable de définir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Une seule fois. Par contre, l'arbre de vie, il fallait en prendre régulièrement. De la même façon, avec Dieu, Dieu ne nous dit pas voilà, tu vas prendre une seule fois et ça suffira. Non. Chaque jour, on a besoin de rencontrer dans notre expérience et dans notre vie cet étonnement que produit la parole de Dieu avec conction et manifestée par le Saint-Esprit. Chaque jour, on réalise comme le psalmiste dit dans le psalmiste 19, mon âme est attachée à la poussière. J'ai besoin d'être déplacé mais je ne peux pas me déplacer moi-même. L'ecstasie, ce n'est pas quelque chose que je produis moi-même mais c'est plutôt je me place à un endroit où Christ va être élevé, où Christ va être révélé et ça, ça produit ce déplacement dans mon âme. Et regardez lorsque l'ecstasie est manifestée, qu'est-ce qui se passe ? Regardez. Tous étaient dans l'étonnement et glorifier Dieu. Et glorifier Dieu. Ça sous-entend quoi ça ? Ça sous-entend que lorsqu'on expérimente cet extasis, on arrête d'être le centre. Dieu devient le centre. Dieu devient le sujet. C'est plus moi qui suis le sujet, c'est Dieu qui devient le sujet. Et c'est lorsque Dieu devient, c'est lorsque quand Dieu devient le sujet que nous expérimentons la paix, que nous expérimentons le repos, que nous expérimentons les vertus du fruit de l'esprit. C'est quand Dieu devient le sujet. Ils ont glorifié Dieu. Lorsque ce déplacement est opéré dans notre âme, on est conscient de Dieu et pas de nous-mêmes. et ils ont glorifié Dieu. Wow ! Qu'est-ce qui nous empêche de glorifier Dieu souvent ? C'est qu'on n'expérimente pas ces déplacements, cet extasis. Demandons à Dieu de nous aider à expérimenter cette réalité, d'être dans l'étonnement, l'étonnement de Dieu. L'étonnement. Vous savez, on est tellement les pharisiens étaient tellement dans le jugement, ils avaient tellement une idée préconçue des choses. Ils étaient tellement enfermés qu'eux n'ont pas été dans l'étonnement. Ils étaient dans le jugement. C'est terrible quand même, non ? C'est terrible. Non, ça, ce n'est pas possible. Leur pensée, c'était toujours ça, ce n'est pas possible. ça produit aussi, ils glorifiaient Dieu et ils étaient tous remplis de crainte. C'est vraiment ça. Ils étaient tous remplis de crainte. La Créture nous dit que ce respect, c'est comme, la crainte, c'est lié à la conscience. C'est comme si ça libérait leur conscience pour que cette dernière soit aiguisée, et cette dernière soit sensibilisée aux réalités de l'Écriture. Combien notre conscience des fois peut être engorgée de choses qui fait qu'on est plus sensible, on perd la sensibilité. On perd la sensibilité aux choses de Dieu. On perd la sensibilité dans ce que disait Salam tout à l'heure. Les réalités éternelles. L'enfer existe réellement. On a la connaissance, peut-être, mais on n'a plus cette conscience qui est sensible et sensibilisée. Mais là, il y a l'ecstasis, il glorifiait Dieu, donc Christ est de redevenir le centre et ça produit de suite la crainte. La conscience était aiguisée. Elle était devenue à nouveau sensible et sensibilisée aussi aux réalités éternelles, aux réalités de Dieu, à la parole de Dieu. Et des fois, on se dit, oui, mais je continue de faire les bonnes choses, même dans l'Église, j'évangélise, j'étudie la parole de Dieu. Oui, mais peut-être que ma conscience est couverte par tellement de poubelles dans mon âme. Tellement de choses qui recouvrent ma conscience. C'est ça, elle est plus sensibilisée. Et donc, je fais les choses parce qu'il faut les faire, parce que je sais que c'est bien de les faire, c'est bien. mais ma conscience n'est plus aiguisée. Pour le dire autrement, la crainte de l'éternel n'est plus dans mon cœur. Parce que malheureusement, je ne glorifie plus Dieu parce que ce n'est pas Dieu qui est au centre de mes pensées, de mes désirs, de mes préoccupations. c'est moi-même. C'est moi-même qui suis au centre. Ce qui me manque, ce qui me faudrait, ce qui devrait changer, ce que j'ai toujours voulu dans mon cœur qui ne se passe pas, etc., etc., etc. Pas Dieu qui est le glorifié. Ce sont mes désirs, mes pensées, mes convoitises, mes souffrances, mes incompréhensions, mais pourquoi ? Ça, c'est glorifié. C'est pour ça qu'on a tellement besoin de se placer à l'endroit où Dieu va manifester dans sa grâce parce que c'est seulement la puissance de la grâce qui peut opérer ça en nous. L'ecstasis. L'ecstasis. L'étonnement. Waouh ! Qui produit ce déplacement où je vais glorifier Dieu à nouveau. Et ma conscience dans la crème de Dieu va être à nouveau rafraîchie. Rafraîchie. Et regardez ce que dit encore l'Écriture. Et là, ils vont dire, pour finir, ils disaient nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Vous savez, le mot en grec c'est paradoxe. C'est le mot paradoxe. Para qui signifie à côté d'eux et doxa qui signifie gloire. À côté de la gloire. On a vu quelque chose qui était paradoxal. paradoxal. Nous, en Occident ou en France, on utilise ce terme paradoxe. Pour parler, on absorbe quelque chose mais en même temps son contraire aussi. OK ? C'est un peu ça l'idée. C'est paradoxal. Ça veut dire qu'on est au milieu d'hommes, on est au milieu de la souffrance, on est au milieu de la maladie, on est au milieu de... Et là, au milieu de toute cette réalité, il y a la gloire qui est manifestée. C'est un paradoxe. Ça ne va pas, ça ne matche pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Et très souvent, Dieu agit de cette façon-là. C'est qu'il semble que ça ne va pas ensemble. Mais pour autant, c'est ce qui va s'opérer. Des paradoxes. Des paradoxes. Mais pourquoi Dieu tu permets que je perds peut-être des amis, qu'on ne comprenne plus et que je me sens isolé ? Paradoxe. Parce que là, tu vas apprendre. Tu vas apprendre à expérimenter le fait que je suis ton ami. Paradoxe. Mais pourquoi peut-être je perds le goût des choses divines ? Avant, je me sentais motivé. émotionnellement, ça allait bien, etc. Pourquoi ? Mais parce que c'est quand tu es faible que tu vas apprendre à vivre de ma force. Paradoxe. Oui, mais non, vu qu'il n'y a plus mes émotions, mon cœur, entre guillemets, j'arrête tout. non, 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 paradoxe. C'est quand je suis faible que c'est alors que je suis fort. Est-ce que la vérité, pour être vraie, a besoin que tu la sentes ? Vous êtes avec moi ? Est-ce que j'ai besoin de sentir que les gens soient perdus pour aller évangéliser ? Non. J'ai besoin d'apprendre à faire ce qui est juste et ce qui est vrai par la foi, même si je ne le sens pas. Paradoxe. Paradoxe. Oui, mais ça va contre mon cœur, j'ai l'impression d'être hypocrite. Mais ta chair ou ton état, dans le moment où tu le vis, peut-être, n'a pas envie de rejoindre la vérité. Mais par la foi, je fais, encore une fois, des trous dans le plafond. L'accès à la porte n'est pas présent. Donc on aimerait les choses idéales. Mais il y a besoin de paradoxes. La vie chrétienne, c'est des paradoxes. Est-ce que vous êtes avec moi ? C'est vraiment important. C'est vraiment important. Mais, pasteur, ce que je vis en ce moment, j'ai besoin d'entendre un message. Tu as parlé de l'amour, de la grâce, de la patience, combien Dieu m'aime. Et tu viens à l'église, le pasteur étrange. Je dis, mais ce n'est pas ça dont j'ai besoin. Paradoxe. Je me justifie au moins. Paradoxe. Paradoxe. J'ai le micro, je profite. Non, mais c'est vrai. je ne sais pas réellement ce que j'ai réellement besoin de la part de Dieu. Je ne sais pas. Mais j'ai confiance en Dieu. Si je viens là avec une attente de rencontre et Dieu, je vais accepter les règles du jeu. Les pharisins ne sont pas venus dans cet état d'esprit. On va voir ce Jésus qui fait des guérisons, qui fait... et Jésus a les amenés sur un terrain où eux n'imaginaient pas qu'ils allaient les amener. Et c'est un terrain où ils ne voulaient pas aller. Ils disent, non, tu n'auras pas... Non, je ne mettrai pas mon cœur là-dedans. Et quand je ne marche pas par la foi, je vais être dans le jugement. Je vais me juger moi-même de la mauvaise façon. Je vais juger ce que j'entends de la mauvaise façon. Je vais juger l'attitude des gens de la mauvaise façon. Je vais être esclave du jugement. Et quelqu'un qui est esclave du jugement ne va pas expérimenter la miséricorde. C'est la miséricorde qui triomphe du jugement. Là où il n'y a pas de miséricorde, encore une fois, il ne peut pas y avoir de paix dans le cœur. C'est impossible. Et vous pouvez amener tous les faits factuels qui vous justifient. mais si tu n'as pas la paix dans le cœur, tu es à côté de la plaque et ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Paradoxe, mes amis. Paradoxe. C'est vrai ou pas ? Donc, Dieu fait des choses incroyables. Dieu fait des choses qui nous étonnent. Vraiment. Comme Pasteur Chibili racontait qu'il était, je ne sais pas, on l'a entendu ici ou je l'ai écouté, je ne sais plus, où il était, je ne sais plus dans quel pays africain, et les anciens ou un pasteur de l'église dit, viens, on va rencontrer, j'ai rendez-vous avec le président du pays ou je ne sais pas, un ministre important et le pasteur dit à Pasteur Chibili, surtout par contre, ne l'oublie pas, toi tu ne vis pas ici, nous on vit ici. Donc, s'il te plaît, fais attention à ce que tu vas dire. Pasteur Chibili dit, bien sûr. et il va dans le bureau du gars, non c'était un président, c'était un président, et il dit, le président pose des questions, il dit, mais pourquoi vous êtes là ? Et Pasteur Chibili dit, non, non, ce n'est pas la bonne question, il dit, est-ce que tu es sûr de ne pas aller en enfer ? au gars. Et vous savez, le président dit, il dit, mais merci, c'est la première fois que quelqu'un s'intéresse à moi, à mon âme, à ma vie. Et le gars est né de nouveau, en fait, c'est un chrétien, le président. Et donc, il a dit, à partir de maintenant, vous faites ce que vous voulez, je suis avec vous. Paradoxe, paradoxe. Faisons attention au raisonnement, à la culture, à notre sagesse. Non. Il y a des paradoxes. Donc, ce soir, Dieu nous parle. Est-ce qu'on peut avoir un chant, Pasteur ? On va se lever, on va chanter ensemble, on va louer Dieu, on va glorifier Dieu. Est-ce que...